Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Virginie Life. Il est temps de voir ce qui s'est passé en ce joli mois de mai. Voici les plantes en mai. La première chose marquante qui s'est passée pour moi, c'était au début du mois de mai. J'ai été embêtée avec ma ZZ, vous voyez, elle est grande, elle est belle. Elle est à côté de mon canapé et j'avais remarqué que dans l'assiette, il y avait, au début je ne savais pas identifier. On aurait cru peut-être des graines, ça ressemblait un petit peu, vous savez, à des graines de souci. Après, je n'arrivais pas à voir si c'était des bêtes mortes et tout. J'ai demandé un petit peu conseil sur Insta. La moitié des gens me disaient que c'était une bête et l'autre moitié me disaient que c'était des graines. Donc, ça ne m'a pas beaucoup aidée pour le coup, il faut le dire. Et puis, ce que j'ai fait pour avoir le cœur net, je suis allée dehors et j'ai enlevé le pot pour regarder un petit peu l'état des racines, l'état de la terre. Et là, c'était infesté de petites bêtes, comme des tout petits, tout petits millepattes. Je vous remettrai le nom en bas si je le retrouve, parce que j'ai eu du mal à identifier cette bête. Alors, c'est des petits insectes, des petites bêtes qui sont utiles à la terre, qui travaillent la terre, qui font du bien. Mais là, il y en avait tellement, je pense qu'il y en avait des centaines. Et en plus, c'est dans un pot fermé, ce n'est pas comme dans un jardin où ils peuvent vraiment bouger. Ça m'a embêtée. Et puis, ça ne faisait pas propre, parce qu'il y avait en fait, ça devait être des petites mues qui avaient un petit peu partout autour du pot. Ça ne faisait pas propre. Ça faisait une drôle d'impression. Et puis, je le redis, autant de petites bêtes dans un pot, ce n'est pas top. Je veux dire, c'est comme si on vous dit, le verre de terre, c'est super pour la terre. Si vous avez un pot de fleurs, que vous avez 15 verres de terre dans un petit pot de fleurs comme ça, ça ne va pas être mieux ni pour votre plante, ni pour eux d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dépoté. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire un petit plan à côté. J'ai tout pris la terre où il y avait les bêtes et tout. Je les ai mis dans mon compost. Je me suis dit, comme ça, ça fera encore plus vivre mon compost. J'ai lavé les racines avec un jet d'eau tout doux. Et puis, j'en ai profité pour le rempoter dans un bon terreau. J'en ai profité pour lui faire un petit peu une beauté. Et le voilà tout reparti. C'est vrai que là, il avait quand même quelques feuilles jaunes. Parce que je pense que ces petites bêtes-là, elles font du bien. Elles se nourrissent de cela dans la terre. Mais dans un pot de fleurs, finalement, à part les racines de votre plante, elles ne trouvent pas grand-chose à manger. Et le voilà reparti. C'était un petit peu les émotions du début du mois. Le début du mois de mai. Je suis contente. J'ai encore appris quelque chose. La plante va bien. J'ai mis les petites bêtes dans mon compost. Donc, mon compost va devenir encore plus beau. Et puis, c'était un problème résolu en ce début du mois de mai. Ensuite, une fois que les seins de glace sont passés à la mi-mai, j'ai demandé à chérie de me sortir mon asparagus et mon clivia que j'ai mis à l'ombre. Je les ai mis en place pour l'été. C'est un peu lourd. Je ne peux pas porter de charge lourde en ce moment. Donc, j'ai donné mes directives. Et je vous montrerai. Là, je les ai mis à l'ombre de mon cabanon. Comme ça, ça vient enjoliver mon petit coin à lecture. Et puis, j'ai vu aussi que je n'avais pas de place. Je vous avais déjà dit, je crois, à la fin de l'année, je n'avais pas eu de place parce que j'ai deux énormes clivias. Et je n'ai pas assez de place dans la maison pour les rentrer. Donc, j'en avais mis un dans la serre qui n'est pas une serre chauffée. Il était tout brun, tout moche. Je pensais qu'il était mort. Mais bon, c'était un rejet de mon plan mère. Donc, ça me gênait moins. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai coupé à ras. Et puis, je continuais à l'arroser. Et là, je viens de voir qu'il repart. Il est tout petit, mais il n'est pas mort. Donc, je suis d'autant plus contente. Il est dans mon petit coin à lecture. Et puis, je vais vous montrer ça en image, je pense. Et puis, comme nous sommes en mois de mai, il est temps de s'occuper du poinsettia. Je suis un petit peu en retard. Normalement, je crois qu'il faut le faire fin avril. Fin avril, début mai, mais tant pis. C'est vrai que le temps passe vite. Alors, ce qu'il faut faire, si vous avez gardé votre poinsettia. Alors, vous voyez, en plus, je ne suis pas si en retard que ça, puisqu'il a encore deux feuilles rouges. Ce qu'il faut faire dans l'ordre, on va couper. Il faut garder à peu près qu'une dizaine de centimètres sur les différentes tiges. C'est ce que je vais faire. Il faut le rempoter. Moi, il est toujours resté dans le pot dans lequel je l'avais acheté avant Noël. Et c'est toujours le pot de culture qui est d'ailleurs vraiment sec. Donc, je vais le rempoter. Je le ferai hors caméra. Donc là, on va couper à 10 centimètres. Ça va aller bien alors que je ne me trompe pas de sens. Avec le, voilà, on remet bien, je vous le dis toujours, la partie qui coupe, c'est souvent la plus grande. On met du côté de la plante mère, celle qu'on garde. Voilà, une dizaine de centimètres. Il y a une petite, voilà, je vais faire comme ça. Hop, il y a de une. Je vais couper celui-là aussi. Hop, et de deux. Celui-là, il est un petit peu moche. Je vais le couper ici. Et puis celui-là, je vais le couper ici au-dessus du petit rejet. Voilà. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est quand même, hop, pincer le bout comme ça. Et puis là, hors caméra, je vais bien l'arroser et le repiquer demain. Déjà, il y a un bon arrosage. Et puis, je le replanterai demain dans un pot en terre. Parce que vous savez que moi, je n'aime pas du tout les pots en plastique. J'ai trop de mal à gérer ça. Et puis, on va le laisser vivre sa vie jusqu'au mois de septembre. En n'oubliant pas de l'arroser. Il faut l'arroser très, très souvent. Et puis après, quand viendra le mois de septembre, on le remettra un petit peu dans un espace sombre, un peu frais. Et puis, normalement, c'est la première fois que j'essaye. Mais normalement, après, pour Noël, il devrait reprendre. On croise les doigts. C'est une expérience. Souvent, les gens, ils prennent un cétien, ils jettent après les fêtes. Mais moi, je me dis, c'est une plante vivante. Je vais essayer de la garder. Sinon, cette fin de mois de mai, ce que je suis contente, c'est que j'ai réussi à sauver mon cactus zigzag. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà sorti la vidéo ou si elle sort après. Je ne me souviens plus de mon planning. Où je vous montre comment j'ai fait pour sauver le cactus zigzag. Ce que j'ai appris. Et puis, ma foi, mes conseils d'entretien et de culture. Donc, si ce n'est pas sorti, n'oubliez pas de vous abonner. Vous activez la petite cloche. Comme ça, dès que ça va sortir, vous serez au courant. Et puis, vous apprendrez encore sur le cactus zigzag. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. C'était un petit peu léger en ce mois de mai. Mais tout va bien. Tout reprend. Tout est en train de bien pousser. Tout est en train de bien bouturer. C'est vraiment le mois de mai, un des plus jolis mois de mai, je trouve, pour la culture des plantes. Et puis, on va terminer. Je voudrais vous montrer quand même mon Begonia listada. Attention, je vais essayer de ne pas le casser. Je vais vous montrer, voilà, mon Begonia listada qui est magnifique et qui n'arrête pas de me faire fleur sur fleur. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça. Ça aurait été tout le mois de mai. Il a été fleuri. Alors, ce sont des fleurs qui ne durent pas longtemps. Mais elle tombe. Hop, une nouvelle pousse. Elle tombe, une nouvelle pousse. Et puis, il est en train à chaque fois de grandir en hauteur, en hauteur. Il faut peut-être que je lui mette un petit treillis, un petit tuteur. Oh, puis qu'est-ce que je vois là ? Tiens, il fait un petit bébé à vue. Il fait un petit petit à côté. Comment vous allez bien le voir ? Je ne sais même pas, en fait, si vous allez bien le voir. Voilà, il fait un petit bébé. C'est sur ces belles images que je vous quitte. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, chlorophyllement vôtre !